Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semence, c'est MAE, une émission en partenariat avec les clés de l'agriculture. Nous allons parler transition agroalimentaire des entreprises avec un invité qui va animer d'ailleurs tout en étant invité qui va animer le débat, il s'appelle Philippe Gutsman. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Faire Mieux qui est une communauté de dirigeants de la filière agroalimentaire qui veut initier des projets multi-parties prenantes, c'est ça je crois, dans la transition agroalimentaire. Oui merci, merci Ivar, merci de nous accueillir sur le plateau de Semahe et des clés de l'agriculture. Faire Mieux c'est un collectif qui est né d'un constat, c'est que pour réussir la transition alimentaire qu'on appelle tous de nos voeux, il va falloir que les entreprises coopèrent et imaginent des projets entre elles. Et donc pour parler de ça aujourd'hui, on a 4 invités que je vais vous présenter d'ici quelques secondes, tout en disant d'abord qu'on parle sans arrêt de transition. Les consommateurs sont régulièrement incités à changer leur assiette, les industriels à changer leur process de production, les agriculteurs à changer leur méthode de production et parfois même leur production elle-même. Et tout ça est très compliqué, tout ça coûte beaucoup d'argent. Et on a un vrai sujet autour de cette table de faire mieux, c'est de se demander comment arriver à valoriser les efforts qui sont faits par l'ensemble des acteurs de la filière alimentaire. Alors je vais vous proposer de commencer avec Emmanuel Paille. Emmanuel, vous êtes directrice RSE et communication de Belle France. Et donc concrètement, la transition alimentaire pour un groupe comme Belle, dont on connaît les produits et on les a dans presque tous les frigos, Kiri, Babybel, vous allez nous dire. Concrètement, la transition alimentaire pour un groupe comme Belle, c'est quoi ? Bonjour Philippe, merci beaucoup de cette invitation. Effectivement, nos produits, vous les connaissez et pour la plupart, ils sont dans beaucoup de frigos des Français. Donc vous avez cité Babybel, Kiri, Vashkiri, Boursin, voilà et quelques autres. La transition alimentaire chez Belle, c'est des engagements sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Je pense que c'est vraiment le premier point à retenir. On a coutume de dire chez Belle que notre responsabilité ne s'arrête pas à la porte de nos usines. Donc c'est à la fois et un travail coopératif nécessaire avec l'amont, avec un certain nombre de filières amont, avec le transport, avec la manière dont on peut investir dans les packs de demain. C'est vraiment l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et bien sûr, il y a le cœur du produit, les recettes, la fabrication, tout ce qui se passe dans nos usines, la production verte, l'énergie renouvelable. Mais on a vraiment attaqué le sujet de front sur l'ensemble des chantiers qui font scope 1, scope 2, scope 3, pour ceux qui sont familiers avec ces notions. Et le deuxième point qui nous est extrêmement cher et qui, à mon avis, est peut-être aussi le cœur du débat, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très nombreux. Enfin, je pense que toutes les entreprises aujourd'hui sont engagées, toutes les entreprises alimentaires sont engagées dans cet effort de transition. Néanmoins, je pense que le cœur de la bataille, ce sera l'accessibilité et le fait de ne pas segmenter notre alimentation de demain et d'être aussi capable de proposer au plus grand monde une alimentation qui soit à la fois durable et accessible. Pour tout le monde, donc. Et donc, j'imagine que financièrement, pour une entreprise comme Belle, c'est des efforts considérables. Ça coûte beaucoup d'argent de faire ces changements. Alors, c'est des efforts considérables qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros et depuis des années et probablement encore pour des années. Donc, bien sûr, l'enjeu, il est comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre qui partage entre les différents acteurs de la filière à la fois ses investissements et puis la valeur, la création de valeur qu'on en attend tous. Donc, le partager dans les investissements et dans les efforts faits, encore une fois, sur un amont laitier plus responsable, sur la localisation et le développement d'une filière d'ail en France, par exemple, pour Boursin, sur un fret éco-carburant qui permet de transporter les produits de manière différente. Donc, chacun, les uns les autres, investissons là-dessus. Dans nos usines, c'est des chaudières Biomasse, par exemple. C'est l'usine de Passy qui produit Boursin, qui est aujourd'hui exemplaire sur tous les investissements d'usines vertes de demain. Mais c'est de quelle manière est-ce qu'à la fois ces investissements et la valeur qu'on souhaite reconnue par le consommateur à la fin est distribuée ? D'accord. Là, on va remonter un petit peu la chaîne vers le monde agricole. Donc, Simon Lefer, vous êtes chef de marché de la troisième voie de l'agriculture. Vous allez nous dire ce que c'est chez Invivo, le groupe Invivo. Il était pas mal dans l'actualité en fin d'année avec le rachat du groupe Soufflet. Donc, on est dans une union de coopératives, à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondialement. Et donc, ces changements, ces transitions alimentaires, c'est la troisième voie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bonjour, Philippe. Effectivement, la troisième voie de l'agriculture, c'est un virage stratégique que l'on a entrepris au sein du groupe Invivo, en lien avec nos coopératives, se basant sur le fait que la transition alimentaire, c'est une réalité. Mais cette transition alimentaire, elle véhicule aussi un certain nombre de fantasmes de la part des consommateurs sur l'alimentation, sur ce qu'on consomme, sur l'impact que cela peut avoir sur la santé. Et nous, ce virage stratégique, on a voulu le construire sur la base de résultats. Je pense qu'on doit avoir une ambition qui est forte pour la France. Celle numéro un, c'est bien sûr de fournir une alimentation qui soit une alimentation saine, une alimentation avec de la qualité nutritionnelle, avec de la diversité qui répond aux attentes des consommateurs. Le deuxième point, bien sûr, il est le défi du 21e siècle. Comment est-ce qu'on répond à cet enjeu du climat ? Comment est-ce qu'on est capable de construire une agriculture qui soit bas carbone ? Et aussi, avec cette double phase du climat, c'est comment est-ce qu'on est capable de construire une agriculture qui soit résiliente vis-à-vis des aléas climatiques ? On le sait, on le voit, les étés, les hivers sont plus rudes avec des aléas plus importants. Comment est-ce qu'on fournit une alimentation malgré ces aléas climatiques ? Et puis, le troisième point, il est essentiel, c'est le pilier social. On est union coopérative, vous l'avez dit, on travaille pour nos agriculteurs. Il s'agit de rémunérer leur travail à leur juste valeur, de concilier performance économique et performance environnementale, et aussi de susciter de l'intérêt pour ce métier. Je rappelle qu'on a perdu un certain nombre d'exploitations ces dernières années. Et il est important de défendre ce métier, de donner l'envie aux générations futures de le faire. On entend souvent dire plus vert, c'est plus cher dans le monde agricole. Concrètement, c'est vrai ? Ça représente des investissements de quelle nature ? Effectivement, je pense que plus vert, c'est peut-être un peu plus cher. Mais après, il est important qu'on se mette tous autour de la table collectivement pour discuter de ces sujets-là. Et vraiment qu'on se dise quels sont nos objectifs. Quel est l'objectif d'un industriel comme Bell ? Comment est-ce qu'un groupe in vivo peut travailler sur les outils mis à disposition pour gagner en efficience dans les filières ? Et comment est-ce qu'on construit avec nos coopératives sur le terrain, avec nos agriculteurs, pour avoir les itinéraires qui permettent d'atteindre ces résultats-là ? Je pense qu'il est important qu'on sorte de cette logique vraiment de moyens où on va casser des moyens de production pour les agriculteurs, pour les coopératives. Et finalement, qu'on se dise quel est le résultat qu'on souhaite viser ? Comment est-ce qu'on répond à une stratégie bas carbone de moins 50% dans l'approvisionnement à la stratégie nationale bas carbone ? Et on n'aura pas la même manière de produire entre une ferme qui sera dans le Poitou-Charente et une ferme qui sera en Picardie ? Et on n'utilisera pas les mêmes modes de production. Pour autant, on peut parvenir chacun à moins 50% sur nos fermes. D'accord. Alors tout ça, c'est produit bien sûr pour des consommateurs qu'on retrouve dans les magasins, dans les restaurants aussi, mais dans les super et les hypermarchés. On a avec nous Pascal Perron, directeur des relations PME et relations agricoles d'Auchan Retail France, en magasin. Comment les consommateurs aujourd'hui ? Comment ils se comportent ? Comment ils réagissent par rapport à ces investissements ? Et est-ce qu'ils les comprennent ? Alors, les consommateurs, j'ai envie de dire qu'il y a autant de réponses que de consommateurs au quotidien. Donc ça, c'est un point et un défi à relever. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que chacun, à travers les différentes typologies d'achats, qu'ils soient impliquants ou qu'ils soient rituels ou qu'ils soient basiques, apporte chaque fois sa propre analyse et son propre filtre de comportement et de décision. Donc ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, on a des comportements de plus en plus impliqués autour des chaînes de responsabilité, qu'elles soient environnementales ou économiques par rapport au monde agricole, par exemple. Mais la traduction, dans les faits, est toujours assez hétérogène parce que chacun vient mixer en fonction de ses appétences, de ses priorités, sa consommation globale avec des entrants différents. Et donc, c'est un vrai défi que de répondre parfaitement chaque jour à chacune de ses comportements et avec le plus de clarté possible. Et la clarté aujourd'hui, c'est un grand mot parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à organiser dans ce sens. D'accord. Et d'un point de vue budgétaire, en ce moment, on entend énormément parler évidemment de la question de l'inflation. La question du pouvoir d'achat, c'est largement invité dans la campagne électorale. Et là encore, ces produits plus éco-responsables sont réputés souvent être plus chers. Dans les magasins, est-ce que les consommateurs ou du moins un certain nombre d'entre eux sont effectivement prêts à investir pour avoir des produits plus qualitatifs ou plus responsables ? Alors, je pense que chaque consommateur aujourd'hui, justement, dans ces différents arbitrages, investit pour une grande partie ou pour une petite partie, selon encore une fois, ses appétences et ses besoins, sur de nouveaux produits avec de nouveaux messages, voire de nouvelles valeurs. On parlait des produits biologiques ces dernières années. Aujourd'hui, il y a de nouveaux entrants autour des produits filières, qu'elles soient les filières responsables que décline notre entreprise, par exemple, qui sont porteuses de valeurs économiques et sociétales. Et là, chaque client aujourd'hui arbitre et en général n'hésite pas à mettre une part de son budget au service de ce qu'il souhaite porter comme cause juste. Par ailleurs, il y a des achats qui ont décidé d'être beaucoup moins impliquants, sur lesquels la réponse prix doit être présente dans les hypermarchés, comme elle l'a toujours été. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est qu'ils sont prêts à payer. Enfin, certains sont prêts à payer plus cher quand ils comprennent, quand on leur a expliqué ce que représente le produit et ce qu'il a comme valeur. Le grand défi aujourd'hui, c'est ce que l'on dit souvent dans un hypermarché. C'est en trois secondes d'expliquer aux clients ce qu'ils doivent comprendre. Alors, je vais me tourner vers Christophe. Christophe Burtin, vous êtes senior partner chez Kéa et Partner, qui a un important cabinet de conseil français et bicorps et qui est associé de Fermieux. Vous accompagnez des distributeurs de le monde agricole, le monde de l'industrie. La lecture globale de ces enjeux, ça semble un peu la quadrature du cercle quand on regarde ça de loin. Ce qui est intéressant et c'est ce qui a fait naître ce projet Fermieux qu'on a créé ensemble, qu'on a eu cette idée ensemble d'ailleurs il y a deux ans maintenant, juste avant le Covid, c'est de se dire que finalement, la transition, c'est un sujet assez gigantesque quand on regarde tout ce qu'il y a à faire. Quand on fait de la prospective à 10 ans, on voit les choses arriver qui sont assez incroyables. Elles ne sont pas que climatiques, elles sont énergétiques. Il y a plein de questions qui sont à traiter et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va sauver le monde tout seul. Donc on peut toujours. Donc vous avez tous des investissements, chacun d'ailleurs, à la frontière finalement de vos entreprises. Mais on voit que les sujets sont tellement énormes qu'ils vont devoir transformer l'ensemble du système. Et il y a un petit problème en France, c'est qu'on ne sait pas travailler en coalition en France. On ne sait pas travailler en consortium. Il y a des mots qui existent en dehors de nos frontières, pas très loin. Il suffit d'aller même en Europe. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que plutôt que de conseiller chacune des entreprises, l'idée, c'est comment on pourrait avec d'autres partenaires qui sont des partenaires juridiques, financiers, techniques, parce que les sujets peuvent être assez techniques, parfois même très techniques quand on parle du carbone. On commence à avoir des sujets très, très compliqués. En fait, l'idée, c'est d'aider à ce que se construisent des coalitions en France pour craquer des sujets. Et c'est vrai qu'on a vu des rapports sur la future de l'alimentaire. Il y en a plein, les tiroirs. Des think tanks, il y en a beaucoup. Et donc, il manque un doux tank, en fait, tout simplement, un endroit où on fait les choses. Et on essaie de les faire un peu mieux, juste pour ça que faire mieux, en fait. Ce n'est pas faire bien, faire le mieux, c'est juste faire un peu mieux, un peu mieux en le faisant ensemble. Et donc, je suis ravi, effectivement, qu'il y ait un premier groupe d'entreprises qui soit monté à bord, parce que cette entreprise faire mieux, c'est une entreprise de bien commun. Il n'est pas question, on n'a pas prévu de faire de l'argent avec cette entreprise. Il faut juste une structure pour la faire exister. Et il y a une contribution des entreprises pour faire tourner nos réflexions ensemble. Mais c'est l'idée de consacrer du temps pour le commun, en fait. Parce que si on ne le fait pas, on va avoir un petit problème, un tout petit souci. Et qui dépasse les stratégies de chacun. Évidemment, il faut respecter les stratégies d'entreprise, des marques de chacun, ça, c'est sûr. Mais choisissons ensemble quelques sujets. Quelques sujets. Et ces quelques sujets, on les traite en commun. Et on met juste les sujets qu'on est prêt à traiter en commun, pas tous les autres. Il y a une entreprise qui me dit, moi, l'emballage, je ne veux pas le mettre dedans. Très bien. Par contre, le carbone agricole, ça, j'ai un gros problème, c'est que je n'arrive pas à le traiter tout seul. Et donc, j'ai besoin des autres avec. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Chaque entreprise vient en disant, voilà les sujets que je n'arrive pas à traiter tout seul. Et que je suis prêt à mettre au pot commun. Et du coup, organisez-nous ce qu'il faut. Les bonnes questions, le bon timing, ainsi de suite, pour que la coalition parte et qu'on passe à l'action. C'est ça, notre sujet. D'accord. Et alors, justement, Emmanuel, Simon, Pascal, je ne sais pas qui veut répondre. Vous représentez des entreprises très importantes. Pourquoi vous vous engagez dans cette logique de coalition, de collaboration ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Emmanuel, qui veut prendre le micro. Alors, très clairement, la notion d'action. Je pense qu'on est dans la décennie de l'action. C'est la décennie de l'action plus que jamais. Encore une fois, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On ne peut pas dire qu'on ne sait plus. On est tous sur-sure-sure-informés. Donc, cette décennie de l'action, elle est importante. Cette notion de coalition, elle est déterminante. Nous, on la met en pratique déjà avec un certain nombre de partenaires et d'écosystèmes. Et c'est ça qui fait, aujourd'hui, petit à petit bouger. Et deuxièmement, le mieux. Parce qu'encore une fois, c'est un chemin. C'est un chemin sur lequel, encore une fois, il faut bouger vite. Mais de mieux en mieux, en tout cas, on a la ferme croyance et la ferme détermination que, oui, il est possible de faire évoluer le système et d'arriver demain à avoir une valeur reconnue. Et je rejoins totalement ce que disait Pascal sur donner au consommateur la meilleure compréhension et rejoindre ses intentions et lui permettre de faire des choix. Et que, comme on le dit beaucoup aussi, la consommation alimentaire est aussi un choix et un choix citoyen. D'accord. Et Pascal, puisque vous avez évoqué Pascal ? Moi, je retiens les mêmes choses. C'est-à-dire que je suis un homme pragmatique. Et je trouve que, dans le mot faire, il y a cette notion de pragmatisme qui m'importe. Parce qu'effectivement, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps pour s'adapter et que la notion de vitesse nous rattrape aujourd'hui par rapport aux exigences des consommateurs, mais aussi du monde qui nous entoure. Donc ça, c'est le premier point. Et mieux aussi, parce que je pense que, sans pour autant dire que je suis modeste, mais il faut qu'on procède pas à pas et qu'on sache les uns et les autres s'enrichir des compétences de chacun dans la verticalité industrielle, commerçante, agricole, pour pouvoir générer des nouveaux modes de pensée, voire des nouveaux modes d'action. Merci, Pascal. Et chez InVivo, encore une fois, un groupe très important, beaucoup de travail très en amont dans le monde agricole. Qu'est-ce que vous attendez de cette collaboration ? Je pense que c'est une banalité, mais c'est une réalité. On a une vraie divergence entre le temps court du consommateur qui exige des résultats qui sont très rapides et nous, notre temps agricole qui a un temps long. Et ce qui est important, je pense, dans cette coalition, c'est vraiment qu'on ait l'expertise au sein de la distribution, au sein des industriels agroalimentaires pour nous aiguiller sur les résultats à atteindre et comment on travaille pas à pas. Je pense que ce pragmatisme nous va bien. Comment est-ce qu'on développe les outils, que ce soit des outils en termes de carbone ou autres, qui vont nous permettre d'aller informer, de former, de sensibiliser les consommateurs sur ce qu'on produit et donc d'aller chercher cette valeur, d'aller chercher ce prix consenti pour les efforts ? Parce qu'on le disait tout à l'heure, ça a quand même un coût, cette transition. Donc comment est-ce qu'on peut informer au sein de la chaîne de valeur et transmettre ces éléments-là ? Et puis ce qui est important aussi, c'est de se mettre tous autour de la table dans l'innovation. Je pense qu'on a eu un flux agricole qui a été historiquement très poussé. Aujourd'hui, on est sur un flux qui est de plus en plus tiré par les attentes des consommateurs et on ouvre aussi un petit peu nos chakras. On travaille sur des partenariats vraiment innovants. Par exemple, on a un partenariat avec des énergéticiens pour concilier de la production agricole et de la production électrique, de l'électricité sur une même parcelle agricole. Et donc ça, c'est des projets qui sont nés en fait de l'innovation collective. OK. Merci beaucoup. Ce que je retiens, là, vous avez dit quelque chose qui me semble très important, l'écart de temporalité pour arriver à faire les transitions dans d'autres... Sur ce plateau, d'ailleurs, hier matin, il était évoqué le fait qu'une transition en bio, par exemple, ça engage sur 6 ans. Et c'est vrai que le consommateur peut être très versatile dans un temps plus court. Et donc cette nécessaire collaboration pour régler cet écart de temporalité... Et j'entends aussi dans ce que vous dites, notamment la question du prix. C'est-à-dire qu'en collaborant mieux, on arrivera peut-être à avoir un prix client acceptable en réduisant les coûts internes de la filière. C'est deux beaux défis. Pour conclure, merci tous les trois d'être là. Merci Emmanuel, merci Pascal, merci Simon et Christophe. Vous êtes 12 déjà aujourd'hui. Et donc, bienvenue à tous les autres pour faire mieux. Merci à vous. Merci à toi, Philippe. Merci à vous. Merci à vous.